Salut c'est Alex, bienvenue sur la chaîne secondaire, on va se regarder le trailer de Dying Light 2 qui est arrivé. Je ne l'ai pas du tout regardé, je rappelle que c'est un jeu qui sortira en février, donc ça approche très vite. J'avais eu une invitation il y a quelques semaines des développeurs, à savoir Techland, pour essayer le jeu en avant-première quelques heures. J'avais refusé pour plusieurs raisons, en fait c'est un jeu que j'attends beaucoup, j'ai adoré le 1, mais le 2 je l'attends, mais il me fait un peu peur, j'ai peur que ça soit peut-être une déception, et je n'avais pas envie qu'il m'invite tout frais payé, que je joue au jeu pendant 4 heures, et finalement je fasse une vidéo, et bien c'est de la bouse. Je n'avais pas forcément envie que ça arrive, du coup je leur ai dit non, et je l'attends comme vous, et j'espère me tromper, j'espère que ça sera une belle découverte, j'espère que ça sera un bon jeu, et qu'on passera du bon temps dessus. Je vous mettrai comme d'habitude le lien en description, pour que vous puissiez la regarder en meilleure qualité, sans que je parle par-dessus, j'ai activé les sous-titres, et maintenant j'ai envie de voir ce que ça va donner. C'est le moment de parler du sponsor de la chaîne, à savoir Instant Gaming, c'est le site si vous voulez acheter des jeux moins chers, et bien le lien est en description. Voilà, vous retrouverez un peu tous les jeux qu'il y a dessus, et vous pouvez même en précommander. Merci ! Don't screw up the password again, this time, we'll blow your head off. Sweet, love you too. You better get it right. Ah, ça c'est dit. Now listen Steve, don't try to warn anyone I'm here. Oh. Rainer said you were a pilgrim. None of your business. You think your barking will make an impression on me? Did you know a girl named Mia? Mia? No. Who's Mia? She's my sister. Promise you'll never leave me alone here. Never. I won't leave you. Swear. I don't have to. Not him, no! Long time ago, Waltz heard her. He took her from me. And I want him to tell me where she is. Well, that kind of information is expensive. Maybe I can help you. Welcome to paradise. Look around, Aiden. What do you see? Something people outside the walls could only dream of. Who would have thought the end of the world could be so peaceful? I wish Crane could have seen this. Luan, it's not a sign of weakness to say you were worried. Death is how we thank traitors. You didn't say you were working for Aiden. I don't work for Aiden, I work for myself. Here we're all affected. Are you scared of them? Most people are. In the meantime, I didn't want to watch too much for not to spoil it. But the beginning... Oh, no, they're still there. The beginning, it reminds me of the gameplay video that was released a year ago with the different choices. Oh, it's crazy. On se la regardera une deuxième fois ensemble. I christen you a citizen of Villador. And in the name of law, you're sentenced to death for treason. I don't know what loss is like. Talking about someone in particular? She trusted you. And you failed her. I'll be okay. You'll pay for that. Three against one? I like those odds. Count again. Sometimes you have to become a monster to stay human. Oh. You're torturing us. You're hurting me. Nothing could ever tear us apart anyway. Fuck the plan. We don't know what's up there. You understand nothing. Leo! Aiden! A little boy wants to pretend he's a grown-up. A precious little boy. Leo. Il a envoyé du lourd. Je propose qu'on se le remette depuis le début. On ne va pas le regarder encore entièrement. Oh, c'est peut-être... J'ai des problèmes de fluidité encore une fois. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Ça montrait les différentes possibilités de choix de narration du scénario en fonction de nos choix. Ça impactait le reste du monde. Et c'est peut-être aussi pour ça que le jeu a pris un peu de retard et des changements de développement parce que le jeu était peut-être trop ambitieux. C'est pour ça que ça ne charge pas. C'est pour ça que ça me faisait aussi un peu peur concernant... Attendez, on va remettre à peu près où c'était. Concernant le jeu, j'espère que ça ne sera pas une déception. Et ce trailer, il en montre vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'aime regarder les trailers et faire des vidéos réactions. Mais des fois, ça gâche un peu de surprise, des interactions avec les autres personnes qu'on va rencontrer. Mais là, la musique, elle rend super bien avec la mise en scène, les personnages. On voit bien les décors. Là, il y a beaucoup de détails visuels. Je ne dirais pas non plus que c'est une vraie... Quoique, il y a des endroits avec David Bell où il y a des claques techniques quand même. Mais ce n'est pas toujours le... C'est joli. Je trouve ça joli, mais je ne dirais pas que c'est le plus beau jeu que j'ai vu. Mais les ambiances, par contre, ils sont les éclairages aussi quand ils sont dans les bâtiments. Et ça, ça a l'air super fun à jouer. Ça a l'air vraiment marrant. Et comme d'hab, on a les différentes armes en fonction de si on a envie de faire des dégâts bizarres. Les améliorations, je suppose. Les infectés qui sont là la nuit, qui font flipper. Non ! En fait, je mets un pull sur le micro pour ne pas qu'il monte. Si le pull, là, il était en train de tomber, le micro, il me revenait dans la tronche. Là, ces passages, là, ça a l'air bien dark, bien stressant. Ah ouais, dans Elite 1, moi, j'avais bien aimé. Là, on reconnaît les passages où on peut regarder derrière notre dos. Quand on court, c'était quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'en appuyant sur une touche, on pouvait regarder derrière, voir l'infecté qui nous courait. Ça rajoutait aussi un stress supplémentaire. Les lumières qui les éclairent pour les éblouir. Mais avec la musique, on a une bonne sensation également de grandeur quand ils sautent du bâtiment. Donc ouais, je demande juste à être agréablement surpris. Mais là, il y a des endroits où j'ai envie de me promener, j'ai envie de faire du parcours, j'ai envie de sauter de partout. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et oui, certains diront peut-être que c'est bête que j'ai refusé l'offre des développeurs. Ça, j'aime bien ce passage, de ne pas avoir essayé le jeu en avance. Mais vu que je dis généralement ce que je pense des jeux, vu que je suis un joueur comme vous, j'avais pas envie qu'ils fassent tout ça et qu'il faut... Enfin bref, j'attendrai le jour comme vous quand il arrivera pour y jouer. Mais là, ce trailer donne vraiment envie de l'avoir entre les mains. Maintenant, on va voir s'ils ont pas mis tout dans le trailer et que le jeu soit mou. Ce que j'espère pas, j'espère que ça sera une belle surprise. Sur ce, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve très rapidement. Là, je vais sortir cette vidéo, on est vendredi. Et je vais vous sortir une autre vidéo, normalement également ce soir. Donc sur ce, merci et vivement qu'on défonce du zombie. Ciao !